James, bon, le biopic d'Elvis se sort, mais vous nous présentez les prochaines sorties biopiques. Oui, oui, absolument, de voir. Mais attention, vous n'avez rien compris comme d'habitude. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui vont réaliser des biopiques sur des personnalités françaises. Parce que comme eux, ils sont un peu à court d'artistes, ils vont aller puiser dans le vivier francophone. Alors, certains films sont encore en préparation. Par exemple, sur le modèle de Rocketman, le biopic d'Elton John. On est en train de décrire actuellement le biopic de Patrick Bruel, Keketman. Non, mais attendez, non, mais attendez, arrêtez, c'est une plaisanterie. Ah, c'est pas du tout une plaisanterie. D'ailleurs, ils ont hésité avec un remake d'Elephantman, puisque ça trompe Patrick. Il aime bien aller la fourrer dans le bol de cacahuètes, si vous voyez ce que je dis. Et donc, on hésitait énormément sur... Non, mais je vois pas qui incarnerait le rôle de Patrick Bruel à l'écran. Mais Tom Hanks, hein, de voir Zé, c'est le référent au biopic ultime. Enfin, bon, on est encore en pourparler pour le titre, parce qu'ils veulent réaliser aussi le biopic de Jean-Luc Laé, l'intitulé Braguetman. Oui, ça va, ça va, ça va. Parce qu'on attend des nouvelles, parce que le film sera interdit au moins de 16 ans, et ça, Jean-Luc Laé, il est pas content. Alors, il va manifester son désaccord. Voilà, par contre, des films qui sont prêts, vous vous rappelez du biopic de Johnny Cash, World of the Line, regardez cette affiche. Voilà, eh bien, les Américains ont réalisé World of the Line, voyez, le biopic de Lynn Renaud. Alors, ils n'ont peur de rien, ces Américains, ils sont extraordinaires. Attends, mais qui incarnera Lynn Renaud à l'écran ? Bah, Tom Hanks, hein, de voir Zé. Tom Hanks, hein ? Pas la même... Ben oui ! Ben évidemment, hein, posez toujours les mêmes questions. Ce qui paraît, il s'est isolé à un an dans sa cabane au Canada, parce qu'il est motivé, le type. Bon, alors attention, Chantal Goya aussi va y avoir droit, hein, par les producteurs du biopic du groupe Queen. Regardez ceci, voilà. Bohemian Bécassine, ça va s'appeler. Là, ils hésitent entre Angelina Jolie et Sharon Stone, voilà, pour votre information, comme ça, vous êtes au courant. Oui, parce que j'avais peur que vous m'annonciez Tom Hanks dans le rôle. Ben non, Tom Hanks, il joue le rôle du lapin, hein, de voir Zé réfléchissez. Enfin, ils ont hésité, c'était soit le lapin ou mon ami le pélican, et ça, c'est Tom Hanks, ça, vous savez, quand on peut tout jouer, on peut tout jouer, hein. Grosse super production, c'est Vin Diesel qui va piloter le soulier qui vole, évidemment. On annonce même une apparition de Rocco Sifredi dans le rôle de Pinocchio, ou Emmanuel Macron, un des deux, rôle de composition, d'ailleurs, qui viendra demander à sa femme Brigitte, voulez-vous danser, grand-mère ? Impatient, vraiment, on est très impatients. Danny Boone va aussi avoir droit à son biopic, mais oui, regardez l'affiche, Jurassic Park, vous voyez ? Il retracera son enfance dans le nord de la France et expliquera comment il a réussi à survivre dans cet environnement aussi hostile, le dinosaure, évidemment, représentant surtout le langage utilisé par les gens de la région, hein, vous l'avez compris, je crois, de voir Zé. Non, non, mais attendez, ça n'a aucun rapport. Et en plus, votre dinosaure en bas, là, il n'a même pas de dents. Ben non, il n'a pas de dents, c'est un ch'tirex, hein, de voir Zé. C'est incendant, quoi, c'est un ch'tirex. Bon, allez, c'est pas grave. Toujours en préparation, un biopic de Claude François avec un remake du film de Noiret et Romy Schneider, je crois que vous en souvenez. Ah, ben oui, le vieux fusil. Voilà, mais là, c'est Claude François, c'est le vieux fusible et ça va être très, 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 très bien. Par contre, Yannick Noah aussi s'est emballé, s'est fait, regardez l'affiche, s'est chiadé, vraiment, regardez. La Grande Bœuf, formidable. Alors, en fait, dans le film, on le voit faire des apnées en fumant des grands pétards sur des cours de tennis au fond des mers. Tom Hanks joue Yannick Noah et le pétard en même temps, c'est incroyable, il se fume lui-même. Vraiment, les Américains, ils savent y faire. Alors, parfois, il ne change pas le titre, comme pour notre chanteuse, enfin, notre chanteuse préférée sans un bruit. Regardez l'affiche. Mais, attendez, mais c'est qui ? Ben, c'est Carla Bruni, l'espèce d'imbécile, vous voyez bien que c'est Carla Bruni, enfin, sans un bruit. C'est particulier parce que vous connaissez l'histoire. Dès qu'un humain fait un bruit, des créatures extraterrestres arrivent et les bouffent, eh bien, la Carla Bruni chante à tue-tête et aucun allié ne se pointe. C'est quand même étonnant, non ? Ben, répondez. Ben, si, si, c'est étonnant. Ah, ben, c'est étonnant, voilà. Merci, oui. Et je vous le donne en mille. Vous savez qui va incarner Nicolas Sarkozy ? Ben, ça va, je sais, Tom Hanks. Ben non, pas Tom Hanks, Danny DeVito ! Enfin, c'est un rôle à sa mesure, il réfléchit pas, c'est terrible. Vous ne suivez pas, mon vieux. Tom Hanks, il va jouer le rôle de Carla Bruni, évidemment. Oui, évidemment, évidemment. Tous ces projets me paraissent quand même bien foireux, hein, James ? Oui, bon, ben, si vous, on vous avait demandé votre avis sur le film Titanic, vous auriez dit que ça n'allait pas marcher. Alors, c'est pas vous que je vais écouter, hein. Allez, je vous ai gardé le mystère pour la fin. Regardez cette affiche. Une idée de biopic, peut-être, de Warzey, en voyant cette affiche ? Vous auriez une idée ? Eh ben, effectivement, c'est l'affiche du biopic d'Annie Cordy. Vous voyez, le tunnel ? Le biopic d'Annie Cordy, eh ben, pas pour ça, ça. Faites pas assez vif pour ça, hein. Voilà, bien sûr. Voilà. Et avec Tom Hanks dans le rôle, donc. Ah, vous avez déjà vu la bande-annonce, ou quoi ? Espèce de vénard, c'est dingue, hein. Il est pistonné, celui-là. Allez, reprenez l'antenne, reprenez. Merci, James Hino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada